Il est 20h20 ce 5 mai 1992, lorsque le stade de Furiani bascule en enfer. La tribu nord construite à la hâte vient de s'effondrer et avec elle s'envole la vie de 18 personnes. La Corse est tombée à Furiani et parmi elle se trouvait Gilles Corriere, 20 ans à l'époque, et toujours ses instants gravés éternellement. La tribune a bouché un petit peu avant. Le bruit, plus que le bruit, c'est le silence une fois qu'on est tombé. Il y a eu un silence et après du silence on passe à l'effroi, à la peur. Il lui a fallu près de 20 ans pour revenir à Furiani. Jusqu'alors le souvenir était trop brûlant. On se rappelle de tout, des odeurs, de la lumière, de l'heure, c'est un truc de fou. Ce soir-là, Gilles Corriere a chuté d'une vingtaine de mètres, lui qui était placé tout en haut de la tribune nord. 26 ans après, même à la vue des images du drame, les sentiments intérieurs restent beaucoup plus puissants. On a des images à l'intérieur de soi beaucoup plus différentes. C'est beaucoup plus profond, c'est des moments durs. A l'occasion des 20 ans de la catastrophe, il a décidé de s'engager dans le collectif du Saint-Mais. Le collectif qui a convié des représentants d'autres catastrophes, comme celle du Ezel ou Torino, à venir échanger demain à Bastia. Il est vraiment important d'échanger, de communiquer, de transmettre pour les jeunes, pour les futures générations, pour qu'ils se souviennent, pour qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé le 5 mai 92. Un 5 mai 2018 où aucun match de football n'aura lieu en France. Pour autant, le collectif continue son combat pour la sacralisation définitive de cette date. Sous-titrage Société Radio-Canada